Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Dites-moi si le son est bon, si la réduction du son que j'ai fait en bas, le son sonore qui est là, le fond sonore qui est en bas, si ce n'est pas trop élevé par rapport à ma voix, je laisse comme ça ou je diminue encore de plus. Dites-moi si c'est bon. Si vous m'entendez bien, si le son est bon, ma voix, surtout si vous l'entendez et que ce son, ce fond sonore qui est en bas, si ça ne dérange pas ma voix, dites-moi si c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Les deux sons, ça peut aller ensemble, ma voix, avec le fond sonore qui est en bas, qu'est-ce qui est le plus élevé ? Est-ce que c'est bon ? Dites-moi si c'est bon. La voix, c'est comme Yama et le pétrole. Dites-moi si c'est bon. Je diminue un peu, ok. Voilà, je pense comme ça, ça pourrait y aller. Ça va aller, hein. Voilà. Donc, je disais bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde et ce que je m'en vais vous dire ce soir est que là, je vais partager mon avis par rapport au procès du 28 septembre 2019 qui est en train de se dérouler actuellement en République de Guinée et que nous sommes en train de suivre au même moment, nous tous. Au même moment, chaque fois qu'il y a ce procès, nous venons suivre attentivement, attentivement ce procès. Mais laissez-moi vous dire, avant d'entamer cette vidéo, je veux rendre hommage à mes compagnons de lutte. Je vais parler de Fonique Mengen, de Ibrahim Adiallo et aujourd'hui de l'honorable Saïkou Yaya qui est en traitement et qui a perdu sa maman malheureusement dans ces conditions très difficiles. Mes condoléances les plus attristées à sa famille et à lui-même et à toute la Guinée. Toute la jeunesse est prise de justice et de liberté, de démocratie. Condoléances à toute la Guinée, condoléances à l'honorable Saïkou Yaya de l'UFR. Et particulièrement, je rends hommage à toutes les victimes de la République de Guinée, à toutes les victimes de l'oppression en République de Guinée, toutes les victimes des résimes en République de Guinée et surtout les victimes de l'axe qui sont, depuis très longtemps et jusque-là, continuent à subir les atrocités de nos dirigeants. Parce que tout simplement, l'axe veut de la démocratie et l'axe est réprimé parce que l'axe veut de la démocratie. Toutes mes condoléances à ces familles. Je viens dans cette vidéo pour vous parler du procès du 28 septembre. La remarque, elle est déjà faite par tout le monde. Nous assistons à un procès vraiment honteux pour la Guinée, honteux pour toute l'Afrique. Mais un procès qui nous ouvre aussi les yeux, qui nous ouvre les yeux pour pouvoir mieux comprendre qui sont ceux qui prétendent nous diriger, qui sont ceux qui nous disent tout le temps qu'ils veulent nous diriger. Et quand ils arrivent au pouvoir, qui sont ces gens, comment ils font ? Sur ce, je vais attirer votre attention pour que vous regardez bien de quoi il s'agit. 28 septembre 2019, plus de 150 guinéens ont été froidement abattus au stade du 28 septembre. Venus pour défendre ou pour réclamer leurs droits, qui étaient sortis pour réclamer leurs droits. Ceux-ci ont été abattus, abattus par ceux qui prétendent faire du mieux pour la Guinée, ceux qui disent qu'ils veulent gouverner la Guinée, ceux qui pensent se battre pour le peuple de Guinée. Ils abattent le même peuple. Aujourd'hui, nous sommes face à ce procès et nous nous assistons à un procès honteux, un procès ridiculisant. Parce que, à ceux qu'on s'attendait hier, à ceux qu'on a entendus hier, à ceux qu'on pensait hier, nous venons voir catégoriquement que c'est très différent de tout ce qu'on imaginait, d'un monsieur que tout le monde pensait être un fils de Satan. Vous avez vu, avec la sortie, les six jours de monsieur Aboubacar Toumba Djakiti, nous avons compris que la Guinée était dans une plaisanterie. La Guinée était en train de partir à l'eau. La Guinée était en train de s'enfoncer davantage. Il a fallu une déclaration d'un accusé pour qu'on sache réellement c'est quoi ce pouvoir, c'est quoi le pouvoir des militaires, c'est quoi le pouvoir d'un coup d'État. Pour nous, c'est quelque chose qui pouvait mettre fin à une période de barbarie pour qu'on se retrouve à une période légale. Mais là, c'était tout à fait contraire. Mais dans tout ça, qu'est-ce qui devrait être fait ? Je vais aller vite fait. Qu'est-ce qui devrait être fait ? Regardez ce procès. Vous allez voir que dans ce procès, les accusés de ce procès sont en train de se charger eux-mêmes de se retourner contre un seul homme comme s'il est le seul accusé dans ce procès qui est M. Toumba Djakite. On voit tous les autres, les avocats de Dadis, les avocats de Marcel, les avocats de Tchegoro, les avocats de Pivi, les avocats de toutes les personnes accusées à ce procès se sont retournés contre les Toumba Djakite comme si c'est lui seul qui est devant la justice en tant qu'accusé. Je me demande à quoi ces gens l'avaient joué. Je me demande pourquoi ces gens l'avaient nous détourné de ce procès. Ils veulent détourner notre intention, notre visibilité par rapport à ce procès qui était tellement important pour le peuple de Guinée mais que ces avocats sont en train de nous ridiculiser. Ces avocats sont en train de nous faire voyager pensant que c'est eux la partie civile. Je me demande en quoi les avocats de Dadis vont se constituer en partie civile pour donner des questions aux avocats, c'est-à-dire à l'accusé Toumba Djakite et nous faire oublier que c'est eux les accusés. Ils ont des clients qui sont accusés. Ils refusent de nous dire réellement c'est quoi la position de leurs clients face aux déclarations de Toumba face à cette déclaration de la partie civile. Ces accusations qui pèsent contre leurs clients au lieu de faire face à ça ces gens-là sont en train de nous faire voyager pour une question de tentative d'assassinat sur Dadis. Est-ce que nous sommes dans un procès de tentative d'assassinat contre Dadis ? On nous fait voyager pour n'est rien. Les avocats vont sortir toute la journée. Vous êtes assis. Question sur question. Toutes les questions sont qu'elles sont sur Dadis. Est-ce que tu as fait ça au président Dadis ? Est-ce que tu es loyal au président Dadis ? Est-ce que tu n'étais pas en train de trahir Dadis ? Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle ? Est-ce que le procès est organisé pour connaître si Dadis a été trahi ou Dadis n'a pas été trahi ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ce procès a été organisé pour dire si Dadis devrait être chassé du pouvoir ou bien il devrait rester au pouvoir ? Est-ce que le procès sert à ça ? À mon avis, non. À mon avis, non. Un accusé qui pose des questions à un autre accusé. Dans le but de charger l'autre accusé est de se décharger. S'ils ont le droit de se décharger, qu'ils se déchargent devant la partie civile, qu'ils se déchargent à des charges qui pèsent contre eux. Mais eux tous, ils laissent les charges qui pèsent contre eux. Ils se retournent avec des débats de Macambo a été tué, ça t'a fait quoi ? Quel état d'âme tu as ? Dadis, tu as tiré sur Dadis, quel état d'âme tu as ? Est-ce qu'on est là pour une question d'état d'âme ? Est-ce qu'on est là pour une question de comment Tomba est sorti de la Guinée ? Est-ce qu'on est là pour savoir de comment Tomba a tiré sur Dadis ? Est-ce que le procès là c'est ça ? Est-ce qu'on est là pour ça ? On n'est pas là pour ça. Mais loin de ce qu'on est en train de voir, il y avait une meilleure solution à la Guinée pour qu'autour de ce procès on allait en finir avec toute la haine qui vise aujourd'hui ce pays. Toute la haine. Vous avez compris avec ce procès qu'en République de Guinée, tout le monde est ethno en République de Guinée. Ils ont fini par comprendre qu'il s'est caché dans leur peau mais tout le monde est ethno en République de Guinée. Des gens qui nous font appel pour dire parce que Amiral Dac Kamano tu es un forestier Dadis Kamara est un forestier quand Tomba Dac tu dois parler pour défendre Dadis Kamara non Dadis n'est pas à la barre en tant que forestier il est à la barre en tant que citoyen guinéen Marcel Guilabogi n'est pas à la barre en tant que forestier il est à la barre en tant que citoyen guinéen tout Madiakiti n'est pas à la barre en tant que citoyen de la haute guiné du Mandeng il est à la barre en tant que citoyen guinéen alors qu'on accepte une bonne fois que ce qu'on est en train de vivre ne pourra ne pourra donner rien à la Guinée si ce n'est pas une division totale le procès qu'on est en train de voir ne pourra donner rien à la Guinée si ce n'est pas une division totale comment vous accusez n'ayant pas avec vos avocats Dadis avec les avocats nationaux disons nationaux et internationaux comme il a dit lui-même que ces avocats ne parviennent pas à lui blanchir eux-mêmes ils veulent que c'est Touma qui blanchit Dadis pourquoi vous cherchez ça vous êtes payé alors pourquoi Dadis vous a pris pourquoi que vous cherchez à ce que Touma blanchit Dadis que vous posez la question à Touma pour dire est-ce qu'il t'a donné de l'ordre Touma a dit il n'a pas donné est-ce que tu lui as vu de tel côté démané à la partie civile est-ce que vous avez vu Dadis toi qui as porté plainte contre moi tu as vu Dadis au stade est-ce que tu as vu Dadis donner de l'ordre à quelqu'un est-ce que tu as vu tel donner de l'ordre c'est ça le rôle d'un avocat faire face à la partie civile qui t'accuse qui a mis des charges contre toi c'est contre eux vous devrez vous battre mais que Touma soit le seul qui doit blanchir tout le monde Touma doit blanchir Dadis Touma doit blanchir Sekouba Konate Touma doit blanchir Pivi Touma doit blanchir Tchegoro Touma doit blanchir Marcel Touma doit blanchir tous ceux qui sont cités dans ce dossier en fin de compte qui sera coupable alors c'est Touma lui-même si c'est le rôle qui revient à Touma de blanchir tout le monde pour le montage que Touma dira en fin de compte qui sera encore le responsable si Touma blanchit tout le monde le coupable maintenant c'est qui c'est bien lui Touma comment ça c'est par le respect de certains avocats et que j'ai même parmi cette défense certains sont mes avocats c'est par respect sinon ce qu'on est en train de vivre est vraiment regrettable c'est vraiment ridiculisant c'est vraiment honteux ce qu'on est en train de voir vous voulez que c'est un accusé qui a été peint dans ce pays que tout le monde a pris ici que quand on dit seulement malheur quand on dit seulement malfaiteur c'est Touma et Touma vient carrément nous montrer le contraire on est en train de voir ça on ne prend pas ça en agent comptant mais jusqu'à preuve contraire jusqu'à preuve contraire on aimerait voir vos accusés sortir démentir Touma c'est ce qu'on veut de vous on aimerait voir vos clients sortir qui sont accusés aussi au même titre que Touma venir se défendre arrêter avec Touma laisser Touma appeler vos clients ils n'ont qu'à sortir ils n'ont qu'à se blanchir mais ne cherchez pas leur blanchissement auprès de Touma je me demande comment vous vous pouvez et vous nous faites quitter carrément le cadre du 28 septembre pour nous envoyer le problème du camp Kundara nous envoyer jusqu'à l'abbé des rencontres de l'abbé des rencontres avec Mouammar Kadhafi qui a déjà mort des rencontres avec qui aujourd'hui même je suis tombé de nuit quand un avocat j'ai appris un avocat dire que Touma a participé à une réunion des politiques où il a représenté l'armée que Touma était parti en tant que représentant de l'armée et il oublie que le chef suprême des armées d'alors était Dadis Kamara si Touma est parti représenter l'armée selon toi-même ce que tu as dit qui est parti qui était le chef suprême des armées alors ce qu'il m'a dit c'est Dadis encore qui lui a envoyé en tant que représentant de l'armée pour suivre pour aller à cette rencontre des politiques qui voulait encore faire citer Dadis quelle bêtise un avocat qui dit à une personne monsieur Gakité j'aimerais que tu me dises ton nom et mon Dieu je tombe de nuit tu dis à une personne monsieur Gakité tu dis encore de te dire son nom son nom c'est pas Gakité comment tu dis déjà le nom d'une personne tu vas dire que j'aimerais que tu me montres qui tu es tu me dis ton nom pendant que tu as dit monsieur Gakité son nom c'est quoi si c'est pas Gakité ce procès vraiment c'est un procès honteux ni t'étais la sérénité de Tumba jusqu'à je dis bien jusqu'à preuve de contraire là où nous sommes nous prenons d'abord acte de propos de Tumba nous prenons acte de déclaration de Tumba personne ne m'emballera dans cette histoire parce que nous sommes nous sommes forestiers il faut soutenir les forestiers qui sont à la barre je m'en fous et je refuse je vous ai dit dans la plateforme de la Guinée forestière allez-y vous êtes là en train de me suivre encore je vous ai répondu dans cette plateforme j'ai dit que quand Dadis a eu le pouvoir on était tous contents non on a dit que c'est un forestier non à trois mois seulement vous nous avez montré que Dadis n'est pas forestier qu'il vous appartient non vous êtes venu entourer ce monsieur là ce que dit aujourd'hui Tumba moi je ne suis pas un avocat je ne suis pas un implignant je ne suis ni rien mais Marcel que vous voyez Marcel Marcel était un artiste comme nous si vous ne le connaissez pas je vais vous le dire d'abord avant l'intégration de Marcel dans l'armée demander à Marcel il était où on était les deux groupes les deux groupes de la forêt Marcel était dans sixième sens leur groupe avec ses amis ils étaient dans sixième sens nous on était dans le groupe vampire les deux groupes seulement du rap de la Guinée forestière c'était avec les Marcel on était dans le même groupe c'est-à-dire on représentait la Guinée forestière son ami aujourd'hui qui est à Sogipa Daniel son ami qui est à Sogipa et son troisième qui est dans l'armée aussi avec Marcel que j'ignore le nom ils étaient trois à la prise de pouvoir de Daris j'ai reçu l'appel de son ami l'ami de Marcel il était en train de partir là où on lui a nommé à la Sogipa il m'a dit Amiral à l'époque on m'appelait Dac tout coup Dac moi j'ai eu la chance je suis nommé à la Sogipa mais notre camarade Marcel il est aujourd'hui auprès de Daris et il incarne un pouvoir un grand pouvoir auprès de Daris son oncle Marcel connaît mon ami là aussi connaît il est passé par là il voulait passer la nuit ces jours-là avec moi c'est quand il est passé il m'a dit qu'hier nuit j'ai tout fait j'avais carrément oublié ton numéro c'est maintenant que je suis à Gekedou je me suis rappelé de toi il m'a appelé à partir de Gekedou qu'on arrête de mentir aux gens nous avons tous c'était au camp quand Tchegoro a été on a enlevé Tchegoro pour lui faire descendre en bas le jour où ils ont sucoté les gendarmes au camp c'était à ma présence moi j'étais là-bas je ne suis pas appelé pour témoigner mais j'étais là-bas le jour où ils ont sucoté les gendarmes pour avoir porté le béret rouge j'étais là-bas moi j'étais venu là-bas en ce temps mon petit frère était dans les problèmes j'étais venu pour voir un des gardes de Tchegoro c'est mon jeune frère il était un des gardes de Tchegoro c'est lui je suis venu voir avec son équipe ils sont allés délivrer mon jeune frère qui était dans les problèmes qu'on avait arrêté sur l'axe à l'époque c'était à Amdalaï c'est ce jour-là quand je suis arrivé pour demander ce service-là j'ai trouvé cette bagaille au camp où on a chicoté certains gendarmes pour avoir porté le béret rouge c'est pour vous dire que je ne connais pas la part des vérités des dadis mais il y a certains il y a beaucoup de propos de Tumba qui sont vérifiables et que nous nous avons vus ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous prendre parce que tout simplement vous voulez prendre des gens parce que nous venons de tels nous venons de tels on doit se soutenir non le mensonge ne passera pas à Guinée ça ne passera pas s'il y a eu aujourd'hui une trahison entre eux ça n'engage que eux mais les faits que nous avons vus à l'époque beaucoup vont vous témoigner de ça donc la meilleure des choses qui devraient être faites parce que ce procès-là ne va pas unir des Guinéens on voit déjà cette désillusion on voit déjà que ça sera une totale division la meilleure solution était quoi ça aussi c'était à Doumbouya c'était à Doumbouya mais puisque la Guinée tout est basé sur des calculs politiques Doumbouya pouvait en lui seul pour ce dossier de 28 septembre il pouvait demander à la communauté internationale de se servir de ce dossier oui on accepte mais ce que le peuple de Guinée et ses gouvernants devraient faire Doumbouya devraient décréter trois jours de deuil national pour la reconnaissance de ceux qui sont tombés à la mémoire de ceux qui sont tombés avant le début de ce procès si on a reconnu que c'est des Guinéens qui sont morts si on a reconnu que des Guinéens ont été abattus au stade si on a reconnu que ce n'était pas de la vengeance que ce n'était pas les citoyens qui ont pris des armes dans le commissariat pour s'entretuer que c'était bel et bien des gens qui les avaient tués Doumbouya devraient décréter le deuil national pendant trois jours avant le début de ce procès et s'ils déclarèrent ce deuil national au terme de ce deuil national décrété Doumbouya allait prendre la responsabilité il devrait remettre la responsabilité de l'état de tout ce qui est arrivé à la République de Guinée lors de cette transition il devrait prendre cette responsabilité trois jours de deuil national pour la reconnaissance de la mémoire de ceux qui sont tombés au stade et par après il donne la responsabilité à l'état il dit carrément nous décrétons ce deuil national au nom de toutes ces victimes et que d'alors notre état avait failli à son devoir notre état avait failli à protéger ses citoyens notre état avait failli à son devoir de protéger les citoyens et sur ce il allait demander le pardon au nom de l'état guinéen à toute la Guinée afin qu'on s'accepte il devrait demander ce pardon ça sera une justice sociale à ces termes là ce qu'on est en train de voir aujourd'hui Paul est en train d'aller à Paul Pierre et l'autre là on n'allait pas voir et pourquoi jusqu'à preuve de contraire je soutiens et je prends acte des propos de Tumba à l'enquête de ses déclarations Tumba a commencé nous devrons oser dire la vérité pour que pour une bonne fois les Guinéens s'assoient et se regardent et se pardonnent entre eux et c'est ce qu'on a besoin tout ce qu'on a besoin dans ce procès là c'est pour que les Guinéens se pardonnent entre eux beaucoup de pays au monde en ont passé par là pour que leur pays soit ce qu'il est aujourd'hui voyez le cas de la Côte d'Ivoire qui est tout près après 3000 morts aujourd'hui les Ivoiriens se sont pardonnés ils se regardent sans que malgré ils ont pris Bago ils l'ont envoyé à la CPI il a été blanchi à la CPI mais à son retour Bago pouvait dire toutes ces années perdues pour rien à la CPI et il pouvait porter plainte contre l'état ivoirien contre Alassane Ouattara pour l'avoir injustement arrêté il pouvait le faire mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il a préféré il a accepté le pardon il a accepté le pardon les Ivoiriens se sont demandé pardon entre eux c'est ce qui devrait être fait si je parle de justice sociale je vois la question la justice sociale c'est de reconnaître soi-même en tant que de ce qu'on est en train de dire que l'état reconnaisse eux-mêmes leur tort l'état se rend coupable de ce qui s'est fait parce que qu'ils descendent qu'ils montrent où ils descendent l'état est coupable de ce qui s'est fait en République de Guinée en sa tête le capitaine Dardis qui était le président de la République d'alors seul lui il est aujourd'hui capable de venir dire si ces exactions ont été commises pendant mon règne je prends bras le corps nous sommes coupables et nous demandons pardon au peuple de Guinée mais on ne vient pas devant son peuple qu'on a dirigé pour venir s'expliquer pour venir chercher des arguments pour venir faire quoi alors il était là pour quoi il était président pour quoi lorsqu'on est président même quand un citoyen dans le quartier c'est la responsabilité du président de la République parce qu'il est censé garantir la sécurité des citoyens de leur bien est-ce que vous connaissez ça même quand tu es victime dans ton quartier qu'un incendie te tue dans ton quartier qu'un incendie te tue une famille dans son quartier le premier responsable de cette tuerie de cette mort c'est le président de la République parce qu'il est censé donner la sécurité aux Guinéens et leurs biens c'est ce qui est dit donc quand il y a un tel massacre je me demande en quoi Danis va aller dire qu'il n'est pas responsable en tant que premier responsable de l'État en quoi il va dire qu'il n'est pas responsable oui je peux comprendre il n'est pas là pour tuer il n'a pas tué quelqu'un mais la responsabilité il est la tête il peut dire indirectement il est responsable ce n'est pas lui qui a tué ce n'est pas lui qu'on a vu tuer oui j'accepte mais le problème en tant que c'est-à-dire chef suprême des armées président de la République la responsabilité est tout à fait sa responsabilité c'est tout à fait pour le président de la République pourquoi Danis va-t-il accepter de faire perdurer ce procès il va venir se défendre devant qui les cas d'accident quand les gens meurent de l'accident sur nos routes la responsabilité qui on voit pour la première fois on accuse qui c'est l'État vu l'État de nos routes parce que la sécurité des citoyens et leurs biens en dépend aussi de la bonne circulation si les routes ne sont pas bien entretenues et qu'il y ait des morts c'est encore la responsabilité de l'État et qui parle de l'État on parle de chef d'État qui est le chef d'État à l'époque c'est Danis Kamara pourquoi vous voulez rentrer dans les débats inutiles pourquoi la meilleure des choses aujourd'hui pour Danis c'est de sortir d'île c'est sous mon règne cette atrocité c'est fait au peuple de Guinée je demande pardon au nom de l'État guinéen étant à l'époque le chef de l'État je demande pardon aux Guinéens et attendre maintenant ce que va dire le peuple de Guinée est-ce qu'il y a jugement dans ça ? ou il va implorer le chef de l'État actuel ou il va finir par dire son coupable et il demande au nom de l'État guinéen il implore le colonel Mamadi Doumouya à décréter un deuil national pour la reconnaissance de toutes ces victimes à l'hommage de toutes ces victimes en mémoire de toutes ces victimes c'est ça la vérité parce que un Dadis est responsable moralement il est responsable physiquement oui je dis physiquement oui parce que physiquement c'est l'armée qui a fait ce carnage et il était le soeur suprême des armées aussi et un militaire n'agit jamais sans l'ordre de son chef qui quitte du haut ou de moins ou de bas en tout cas n'agit jamais sans l'ordre de son chef ça il faut le dire je suis je suis estomaqué si certains bon j'ai déjà même terminé avec ce côté lorsque j'ai vu des gens parler je ne sais pas de quoi il faut appeler tel Sidi Alabar Selou Alabar qui à l'époque Baouri Alabar Mouktar Diallo disons les politiques en un mot Alabar j'ai déjà fini avec ça parce que sauf celui qui ne veut pas reconnaître la vérité que la manifestation c'est un droit international c'est un droit primaire pour une bonne démocratie sauf si c'est quelqu'un qui veut duper ça mais lorsqu'on sait qu'on a le droit de manifester que c'est un droit il il n'y en est je ne sais pas comment le dire un droit universel inaliénable vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que c'est parce que un politique est sorti pour aller manifester il y a eu des tueries au stade là je ne peux le cautionner pour personne personne ne peut m'amener sur ce terrain parce que manifester ne veut pas dire tuer manifester n'est jamais synonyme à tuer manifester c'est un droit il faut que ça ce soit dans la tête de tout la Guinée on nous a appris que quand tu sors manifester tu dois mourir comment ça on va encore élever nos enfants avec une même utopie on va élever nos enfants avec cette même bêtise pour dire que quand tu manifestes tu dois mourir je me demande où va la Guinée sommes-nous seuls au monde ne voyons-nous pas les autres manifester ne voyons-nous pas les autres manifester alors qu'on sort dans ce débat ce qui était mieux c'est ce que je vous dis que Dany sort honnêtement devant le peuple de Guinée en tant que personne morale en tant que président physique personne physique président de la Guinée il devrait demander pardon au peuple de Guinée parce que ça s'est fait en son règne et sur ça il allait implorer le pouvoir actuel afin de décréter un deuil national de trois jours afin que les Guinéens se pardonnent parce que ce qui s'est fait ça s'est fait ça s'est fait dans beaucoup de pays du monde avant qu'ils obtiennent ce qu'ils ont aujourd'hui avant que les Etats-Unis ne soient ce qu'ils sont aujourd'hui ils ont dû passer par beaucoup de chemins où beaucoup ont laissé leur vie certains se sont sacrifiés tels que le Martin Luther King tels que le Malcolm X ils sont nombrés qu'ils se sont sacrifiés c'est ça et c'est ce qu'on a besoin c'est ce qu'on a besoin ce n'est pas un procès où un chef d'Etat qui a eu tout l'amour du peuple qui a incarné tout le pouvoir en République de Guinée va venir s'arrêter encore avec des simples citoyens à la barre pour se tirailler et dire c'est pas moi c'est toi-même c'est ceci ou c'est cela est-ce que Dadis vaut ça est-ce que Dadis mérite de venir s'arrêter devant le peuple de Guinée qu'il a dirigé de se tirailler et de se dire que je n'ai pas fait ça c'est moi ceci je t'ai accouché je ne connais ni pas mon président tout ce qui te dit ça te manque comme ils t'ont menti encore hier tout ce qui te dit ça te manque comme ils t'ont menti hier te dire que tu as tu as le pouvoir de te défendre devant le peuple que tu as dirigé ce même peuple a été abattu et toi tu avais juré de donner la protection de donner la sécurité à ce peuple ce peuple la meurt et toi tu viens dire que tu n'es tu n'es coupable de rien que tu n'en sais rien on tue ton peuple et tu dis qu'en tant que président de la république tu n'en sais rien dans ça tes avocats sont contents de le dire pensez-vous qu'à l'heure actuelle ceux qui sont en train d'être tués sur l'axe du mouya va dire qu'il n'est pour rien pour ça dans ça pensez-vous que du mouya va dire toutes ces personnes qui sont en train de mourir actuellement en son règne là du mouya va venir nous dire demain qu'il n'est pour rien dans ça en tant que chef suprême des armées première personnalité de l'état deux lui il va venir nous dire demain qu'il n'est pour rien dans les théories qui sont en train d'être faites actuellement en la république de Guinée que du mouya le dira sortez dans cette position bidon sortez dans ça il a été inculpé parce que la responsabilité morale lui revient c'est en lui les guinéens ont fait confiance pour qu'ils mènent à bonne crainte cette transition de 2009 c'est en lui les guinéens ont fait confiance pour qu'ils garantissent notre sécurité à l'époque et quand il y a carnage quand il y a tuerie et que les tueries même si les tueries étaient civiles c'est-à-dire entre civils que deux 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 préfectures deux villages s'entraient tuer entre eux la responsabilité revient à qui c'est à l'état et quand on parle de l'état on parle de chef d'état et qui est le chef d'état alors qui était dadis il n'a qu'à nous aider dadis doit aider le peuple de guiné afin que nous ayons la paix et que les guinéens se demandent pardon c'est ce que dadis doit nous aider la réconciliation c'est à travers dadis les guinéens doivent se réconcilier seul dadis est capable là où il est de réconcilier les guinéens même si il doit accepter souffrir pour la guiné parce que il a juré pour ça c'est pourquoi il a accepté de diriger la guiné il a donné sa vie pour ça donc à travers lui il doit nous aider à réconcilier les guinéens ceux qui pensent aujourd'hui que les gens se sont retournés contre les forestiers c'est faux c'est dadis qui doit nous aider à dire qu'aucun ne s'est tourné contre les forestiers j'étais président en tant que personnalité morale de ce pays je demande pardon à la guiné la faute revient à l'état l'état est coupable de cette tuerie en sa tête moi étant président de la république qui va chercher qui a donné l'ordre qui a cherché qui va chercher qui a donné l'ordre si on te dit déjà que l'état est coupable alors c'est quoi c'est de nous construire un monument de reconnaissance de ces victimes pour que les parents qu'on montre où se trouvent les charniers pour que les parents puissent aller voir où a été enterré leur 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 enfant c'est tout ce qu'on pouvait faire mais on va aller s'arrêter les autres soutiennent leurs parents nous aussi il faut qu'on soutienne notre parent il faut qu'on soutienne Paul parce qu'il vient de la haute guinée il faut qu'on soutienne Pierre parce qu'il vient de Futa il faut qu'on soutienne Pierrette parce qu'elle vient elle vient de la forêt il faut qu'on soutienne Paulette parce qu'elle vient de la basse côte on va perdurer on va faire ça d'année en année quelle année nous on va s'en sortir quelle année pendant que les autres évoluent nous nous sommes en train encore de se tirailler pour une simple responsabilité qu'un chef d'état peut 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 décréter un deuil à la reconnaissance de ce qui s'est fait mais on va lui dire président on va te blanchir il faut nier tout on va te blanchir afin que tu viennes te présenter pour être encore candidat pour gagner les élections en Guinée David a besoin de venir se présenter pour être candidat pourquoi ? n'a-t-il pas géré la Guinée ? les 8 mois qu'il a fait nous ont satisfait juste avant sa chute les 8 mois qu'il a fait nous ont satisfait à l'époque avant ce carnage en quoi il va il va il va il va mentir vous allez comprendre c'est moi je vous le dis écrivez la date d'aujourd'hui David ce que je vois il ne sait pas mentir devant vous quand vous allez voir que les questions vont lui coincer et qu'il ne sait pas donner la réponse le mensonge si on lui donne le mensonge pour dire c'est sûr la liste va passer de côté il ne saura jamais répondre si c'est des mensonges qu'il va falsifier pour dire vous allez le comprendre vous tous c'est quelqu'un qu'on est en train de tromper d'année en année David va encore accepter qu'on lui trompe encore face à son peuple de Guinée donc dites aux avocats s'ils ne sont pas venus prêts s'ils n'étaient pas prêts ils n'ont qu'à demander le report simplement purement et simplement de ce procès ils vont aller se préparer ils ont le choix mais pas venir avec des questions bidons comme ça des questions que même un enfant de l'école élémentaire ne pourra même pas poser monsieur j'ai quitté tu peux me donner ton nom tu dis les gens monsieur j'ai quitté tu viens encore dire ton nom comment la meilleure des choses pardon à travers ce procès aidons les Guinéens à se réconcilier à travers ce procès n'allons pas davantage dans la division à travers ce procès que personne ne prend position derrière un accusé tout simplement parce que il est de son ethnie non comment se fait-il que Toumba que tout le monde dit aujourd'hui en Guinée qui a tué les Guinéens que toute la Guinée s'élève pour acclamer Toumba pour lui féliciter c'est parce qu'il dit la vérité c'est parce qu'il est en train il sait qu'il est coupable selon lui moralement il est coupable il préfère aujourd'hui dire la vérité qu'il demande et tous le pardon au peuple de Guinée c'est ce qu'il veut dire aux autres là mais ils ne veulent pas comprendre il a dit sortons dans ça disons la vérité au peuple de Guinée après on va se demander pardon qu'est-ce qui est plus bon que ça mais les gens sont en train d'être là prendre des positions ethniques prendre des positions régionalistes pour s'insulter en longueur de journée ça ça ne marchera pas donc mon avis à mon avis voilà ce que j'avais à vous dire à vous 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 Sous-titrage ST' 501